On a besoin d'armes. On a besoin d'être armées pour vivre cette vie. J'en conviens. Les armes que j'ai choisies, j'en ai deux. Ils sont toujours sur la table de la cuisine. J'en ai même mis une réplique dans ma chambre et dans la salle de bain pour être sûre d'avoir toujours les armes dont j'ai besoin à disposition. C'est l'amour et la conscience. Ce sont les deux seules armes que j'accepte d'emmener, pour mener tous mes combats. Et si parfois, comme toi Marie-Madeleine, j'ai le réflexe de reprendre les vieilles protections et ça arrive. Oh, que je me rappelle en mettant la main. Ça, c'est peut-être pas un chemin facile, mais on va emprunter celui-là. Quitte à ramper sur le kilomètre. C'est un choix. C'est un engagement. Et j'ai besoin de temps en temps de faire ce geste pour me rappeler ce geste pour me rappeler. Deux armes. Que ça. Et rien d'autre. Et ça nous permet de rester dans l'ouverture. Parce que l'ouverture, c'est vraiment la base de tout. Et pour grandir en conscience et en amour, j'ai besoin d'ouverture. Sachant que tous les moments de fermeture sont nécessaires. Il y en a de moins en moins. On finit par comprendre. C'est comme un engagement. comprends. Et cet engagement ne nous interdit pas de nous tromper, de chuter. J'ai le droit de chuter. Je suis en apprentissage. Je suis en train d'apprendre. Je suis sur le chemin de l'amour. Je suis en train de l'amour. Je suis en train de la conscience. Parce que j'ai tout compris. Mais non. Si j'avais tout compris, je serais plus ici avec vous en train de me me parler. J'ai tant de choses à apprendre. Enseigner n'est qu'un moyen d'apprendre. Et je me sens tellement, tellement avec vous sur ce chemin. Vous qui, par moments, avez tant de sagesse. Et par d'autres moments, c'est moi, c'est d'autres. On se partage les moments de sagesse. Et on apprend ensemble. On grandit ensemble. On est vraiment ensemble, sur le chemin, comme des amis, comme des frères. Je sais que certains parmi vous ont eu la bonne idée de me mettre sur un piédestal. Ça va passer. Et un jour, je vais prendre une dégringolade. Je vais me retrouver sur le plancher des bâches avec vous. Et vous allez dire, ben tiens, que vous êtes allés comme nous finalement. C'est vraiment dans un esprit fraternel et anical que je partage tout sur le monde. Vous qui, vu d'ici, êtes mes enseignants. Les sages qui me sont prêtés pour le week-end. Alors, je profite de vous extrêmement. Merci d'avoir accepté de vous vraiment, d'aller dans cet espace de vulnérabilité où il n'y a plus de protection. Maintenant, nous avons à rester dans cet espace de vulnérabilité. Merci. Et en même temps, ce monde dans lequel on vit, ce monde de conflits où on se bat contre Daesh, contre ceci, où on renforce la sécurité, où on trouve de meilleures stratégies, de meilleures armes et tout ça, la société a encore besoin de jouer à ça avant de comprendre qu'il y a un autre chemin. C'est un chemin de souffrance, on le sait. Mais c'est comme ça. Et plus il y aura de gens qui vont trouver vraiment le chemin glaté, plus cette humanité va, mieux elle va se porter. Mais ce qui se passe à l'extérieur n'est pas différent de ce qui se passait en toi et en nous. Ça porte d'autres noms, mais c'est exactement la même chose. Nous avons eu l'occasion à quelques reprises de vraiment entrer dans l'espace de ces leaders de Daesh pour vraiment voir comment ils se sentent à l'intérieur. On l'a vu. Des gens qui souffrent, des gens à qui on a fait du mal, des gens qui ont reçu des coups par malveillance ou de toutes sortes de façons et qui, parce qu'ils ont une âme guerrière, un peu comme toi, décident maintenant, on va battre. Et ils se battent avec des vrais kalachnikovs. Ils n'ont pas la conscience que tu as pour essayer de trouver un autre chemin. C'est exactement la même chose. Et ce que vit Marie-Madeleine et ce que nous vivons, c'est pareil. Et ce qu'ils vivent, c'est pareil. Si on a l'honnêteté une certaine lucidité pour entrer en soi, on voit qu'on est tous faits pareil. Et on aspire tous à la paix du cœur et à la paix de l'esprit. Tous. Eux aussi. Ils sont juste en train de tester des moyens que nous avons testés et on sait que ça ne fonctionne pas. On peut les comprendre, on peut non pas les juger, non pas en avoir peur, mais juste avoir de la compassion parce que notre regard est lucide sur la situation. On peut juste le faire chacun pour soi et témoigner de ça. On pense et on nous fait croire que Daesh est en séni ou que c'est à l'extérieur. Non, c'est en nous que c'est en nous. On voit ça en nous.